mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec solarus dans cet épisode nous allons faire un petit exemple d'items d'inventaire jusqu'à présent on manque d'items qui soit en fait assignable à des touches c'est à dire qu'ils soient utilisables directement par le joueur c'est à dire que si vous regardez le HUD en haut à gauche on a toujours ces icônes x et v qui indique quel est l'objet l'item qui est assigné et affecté et bien aux touches x et v et jusqu'à présent on a les exemples qu'on a comme item des tutoriels précédents ne sont pas des objets qu'on peut assigner à une touche et appuyer sur cette touche pour les utiliser c'est plus des objets automatiques comme le fait d'avoir une tunique ou le bracelet de force l'épée aussi parce qu'elle a un bouton particulier c'est pas x et v et puis le sac de de rubis les rubis et les coeurs qui eux on les obtient une fois de temps en temps c'est des objets ramassables c'est pas non plus des objets que on va utiliser explicitement donc on va commencer par l'exemple le plus simple possible enfin un exemple très simple en tout cas je vais faire une petite potion de vie qui va tout bêtement nous redonner des coeurs quand on l'utilise donc j'ai préparé un petit png qui vient du du pack de ressources trillium si vous voulez tout savoir mais c'est pas vraiment ça le plus important quand on ajoute un item ça va nous permettre de réviser il faut l'ajouter dans le sprite entities slash items et puis lui donner créer une animation pardon qui a le nom de cet item donc notre item il va s'appeler life potion pour potion de vie voilà et puis image source ça va être le sprite que je viens de vous montrer donc il est dans item live potion ok et avec juste une une seule animation une seule direction tout a l'air bon comme ça et on va aussi avoir besoin comme toujours d'un dialogue vous pouvez aller revoir le tutoriel sur les trésors si vous n'êtes plus trop sûr de comment tout ceci fonctionne mais faut faire un dialogue qui s'intitule caractère de soulignement treasure point le nom de l'item live potion point le numéro de la variante de l'item là c'est un item super simple qui a une seule variante et puis on peut dire vous avez trouvé ou tu as trouvé puisqu'on a décidé de tutoyer le joueur une potion de vie utilise là pour récupérer des coeurs ok donc on va créer notre script d'items comme c'est un script gpl v3 en général et puis on s'occupera de remplir le script juste après je vais mettre dans ce coffre une potion de vie variante numéro 1 le coffre est pas là je pense qu'il est inactif au départ parce que j'avais copié collé d'un ancien tuto où il apparaissait quand on appuyait sur un bouton donc voilà dans les pour quelques tutoriels j'aimerais bien faire des exemples de d'objets qu'on puisse affecter à x et v et les utiliser x et v étant simplement les touches par défaut bien sûr d'utilisation des objets et après tout ça quand on en aura quelques uns on pourra faire un petit menu de pause avec un inventaire et ça ça va être sympa ok donc là j'ai ma potion de vie mais elle est toujours pas affecté ni à x ni à v alors le jour où on aura le menu d'inventaire on fera un système qui permette aux joueurs de décider d'affecter les les associés les items à une des touches mais pour le moment on va le faire par exemple dans le script de la map non on va le faire dans le script de l'item sera plus simple on va pas avoir besoin de si on va avoir besoin d'un started je vais faire donc je vais d'abord faire ce que je viens de dire ça on va pas en avoir besoin mais quand on obtient l'item alors il me semble que c'est 7 items assigned sur l'objet game et puis là vous devez donner en premier paramètre le numéro du du slot 1 ou 2 parce qu'il y a deux touches d'item supporté par le moteur vous pouvez en ajouter d'autres mais il faut le faire vous même en lua et puis là on va faire item get id donc c'est à dire que live potion va être assigné il faut que je vérifie la documentation parce que je sais plus si c'est une chaîne de caractères ou même l'item lui même qu'on passe game set item assigned ouais il veut un item logique donc c'est notre item lui même directement et puis on va le mettre sur la case 1 donc maintenant quand je l'obtiens il devrait s'afficher ici sur le x en utilisant le sprite ok j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur il fallait ouais seuls les items qui ont un état de possession sauvegardé ont le droit d'être associé à une touche parce que le moteur doit vérifier si oui ou non on le possède ok donc il fallait que j'obcode un tout petit peu avant de tester ça donc comme dans les autres items par exemple les autres items sauvegardés en tout cas par exemple le bracelet force on l'avait fait on l'avait sauvegardé dans la variable possession suivi du nom de l'item donc par convention je fais toujours comme ça donc possession suivi du nom de l'item live potion donc cette variable de sauvegarde va être un nombre entier soit 0 soit 1 soit plus s'il y avait d'autres variantes mais là on fait qu'une seule variante de la potion de vie ah il faut aussi je vais aller un peu vite il faut aussi que je dise au moteur que c'est un item assignable à une touche d'item true je crois que c'est set assignable donc je crois que enfin je suis même sûr set assignable oui que voilà ça c'est une nouveauté on avait pas encore vu des items assignables notre HUD d'item était resté désespérément vide pendant tous les tutoriels précédents et cette fois voilà notre item a été ajouté sur la touche X ça c'est plutôt cool alors ensuite il faut définir ce qui se passe quand on l'utilise c'est à dire quand j'appuie sur la touche X pour le moment il se passe pas grand chose on dit juste que la phase d'utilisation de l'item est finie mais on a fait aucun code donc en fait ce qu'on veut faire c'est juste ajouter de la vie au joueur game add life euh alors 4 points de vie ça fait un coeur si je me trompe pas donc euh on va ajouter je sais pas 7 coeurs allez 7 x 4 égale 28 mais on peut très bien marquer 7 x 4 voilà euh on va tester ça alors je vais faire exprès de me blesser d'abord pour qu'on voit une différence on va voir si ça fonctionne j'aurais pu faire du code qui initialise ma vie à un taux beaucoup plus faible pour tester plus vite ok ça a marché alors il y a aucun son qui se joue on pourrait mettre un petit son sympa parce que sinon on se rend pas trop compte qu'il se passe quelque chose euh je sais pas si j'ai des sons un peu appropriés pour cet exemple hard oui hard c'est pas mal hum je le ferais bien avec un timer qui se répète je sais plus si un item peut être un ouais le contexte d'un timer mais oui timer.start item euh tous les une demi seconde on va faire sol.audio.play sound art et peut-être qu'on ferait ce son oui aussi faut gérer le cas où non je voulais pas le tuer mais gérer le cas où on a déjà tous nos coeurs quand on utilise la potion ça serait bien de pas la gâcher d'ailleurs pour l'instant j'ai pas encore fait le code qui enlève la potion une fois qu'on l'a bu on peut le faire et euh return true et puis faut aussi la jouer une première fois euh donc si en fait on va afficher un dialogue avec une question euh est-ce qu'on a déjà fait des dialogues avec des questions c'est même pas sûr en fait je voudrais afficher un dialogue qui dit vous avez déjà tous vos coeurs non je vais pas afficher une question il n'y a pas besoin de question euh on peut dire ça comme ça live potion not needed tu as déjà tous tes coeurs euh donc bien sûr on affiche ce dialogue seulement si game get life euh euh est égal à game get max life si on a tous nos coeurs on fait rien sinon on fait tout ça dans les deux cas on fait item set finished en fait set finished ça va rendre le contrôle au au héros sinon il va rester dans un état où le joueur n'a pas le contrôle donc voilà en gros comment on fait un item euh qui est utilisable avec une touche des items on en gros on on a cette fonction on using à utiliser tu as déjà tous tes coeurs voilà il me laisse pas les utiliser et là il me laisse l'utiliser euh j'ai oublié de mettre une fin à mon timer on meurt oups euh mon timer il doit s'arrêter quand quand quoi d'ailleurs parce qu'en fait on on restaure la vie instantanément euh ouais on va dire qu'on joue le son 3 fois ouais on va dire qu'on joue le son 3 fois peu importe le nombre de coeurs et aussi il faut que je supprime le l'item lorsqu'on l'utilise lorsqu'on l'utilise vraiment donc euh par exemple ici on peut faire on peut faire item euh set variant donc la variante actuellement possédée de l'item on la remet à 0 donc c'est un nombre comme je disais c'est cette variable là en fait c'est soit 0 on a pas l'item soit 1 on a l'item soit plus que 1 on a une autre variante de l'item ok voilà je peux pas l'utiliser il a joué 4 fois parce qu'au début il est égal à 0 il est donc il passe à 1 on joue il passe à 2 on joue il passe à 3 donc il fallait que je mette inférieur à 2 alors il y a énormément d'exemples d'items d'inventaire dans dans tous nos projets d'ailleurs vous pouvez aller les voir vous pouvez vous inspirer vous pouvez importer des des scripts et des sprites n'hésitez pas à poser des questions aussi venez sur le discord et si vous avez besoin d'explications je pense que dans les on va s'arrêter pour cet exemple là un truc qui peut être intéressant pour une potion de vie aussi c'est de restaurer au lieu de restaurer tout d'un coup c'est de restaurer graduellement pendant un certain un certain nombre de secondes mais ça vous savez le faire justement avec un timer je disais dans les prochains tutoriels j'essaierai de trouver d'autres exemples d'items et qui permettent d'introduire des nouvelles notions des autres exemples d'items utilisables par exemple des armes et qui permettent aussi d'apprendre des autres choses sur solarus comme peut-être les entités custom ça ça va être intéressant voilà donc on a encore plein de tuto à prévoir plein d'idées j'espère que celui-ci vous a plu que vous avez appris des choses et on se retrouve bientôt c'était Christopho et c'est tout pour le moment tout pour le moment je vais vous le montrer voilà